Vous êtes sur RTL. 5h30. RTL Matin avec Christophe Paco. Et toute la formation avec vous, Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour à vous. Bonjour Christophe, bonjour à tous. La réforme des retraites et le bras de fer qui continue. Les regards se tournent désormais vers Emmanuel Macron. Oui, le chef de l'État qui doit présenter ses voeux aux Français. Demain soir, 26e jour de grève, le trafic s'améliore en région parisienne. L'écrivain accusé de pédophilie, Gabriel Matzneff, dénonce des attaques injustes. Au cœur d'une polémique, le ministère de la Culture réfléchit à lui supprimer son allocation. La judoka, Clarissa Gbenienou, élue championne RTL Sport 2019. Et puis à la veille du réveillon de la Saint-Sylvestre, qui va garder les enfants ? Difficile de trouver une nounou, les tarifs explosent. La météo, deux météos avant 6h. Marina Giraudot. A Josselin dans le Morbihan, moins de degrés en ce moment et un ciel couvert. Mais retour du soleil cet après-midi avec 6 degrés. La RATP promet, Alexandre, une nette amélioration du trafic aujourd'hui. Oui, il n'y aura que deux lignes totalement fermées. Les lignes automatiques fonctionnent normalement, les autres partiellement. Ça s'arrange aussi sur le trafic des RER A et B. Il sera assuré de 6h30 à 19h30 aujourd'hui. Du côté de la SNCF, comptez seulement la moitié des TGV. Un transilien sur 4 et trois TER sur 10. Le mouvement contre la réforme des retraites dure maintenant. Depuis 26 jours, Emmanuel Macron n'a pas le choix. Il devra en tenir compte. Demain soir, Vincent Derosier, le président qui profite de son séjour au fort de Brégançon pour travailler ses traditionnels voeux aux Français. Oui, le président veut trouver les mots justes pour montrer sa détermination à aller jusqu'au bout. Sans toutefois jeter de l'huile sur le feu. Ceux, impossible pour lui de ne pas dire un mot sur les retraites. D'autant que la situation se tend avec les syndicats. La CGT accuse notamment l'État de jouer le pourrissement et d'organiser le bordel. Alors jusqu'ici, Emmanuel Macron est resté très en retrait. Son appel à la trêve pour Noël, lancé depuis la Côte d'Ivoire, n'a pas été entendu. Le chef de l'État a bien sûr commencé à écrire depuis le fort de Brégançon. Mais il ne rentrera pas dans le détail de la réforme demain. Il ne devrait pas non plus faire d'annonce alors que la reprise officielle des négociations est prévue dans une semaine. Les voeux du 31, ce n'est pas le bon endroit ni le bon moment pour parler technique aux Français, précise un proche. Le président devrait donc se contenter de paroles apaisantes pour les Français qui galèrent dans les transports et notamment pour tous ceux qui n'ont pas pu fêter Noël en famille. Et c'est bien le Premier ministre, Édouard Philippe, qui remettra les mains dans le cambouis après ces quelques jours de repos passés en famille. Vincent Derosier du service politique de RTL. Les négociations doivent reprendre le 7 janvier. Mais en attendant, le ton continue de monter entre les syndicats et l'exécutif. Le gouvernement accuse la CGT de pratiquer un syndicalisme d'intimidation sur une partie des cheminots pour qu'ils participent au mouvement. Des mensonges pour le secrétaire général de la CGT cheminot, Laurent Brun. Nous sommes face à un ministre qui est un mythomane de la négociation puisqu'il explique tout le temps qu'il est en contact permanent avec les organisations syndicales et ça ne se vérifie jamais. En tout cas pour la CGT, je peux dire que ça fait plus de 20 jours que je n'ai aucun contact avec le ministère des Transports. Ensuite, il y a une négociation qui a été annoncée dans les médias pour le 7 janvier à laquelle la Confédération CGT participera si elle est convoquée. Mais vous comprenez bien qu'apprendre dans les médias qu'il y a des réunions de négociation sans avoir encore les convocations, c'est quand même des méthodes un peu particulières. Donc je pense que le gouvernement essaye d'amener sur la forme le débat plutôt que sur le fond de son projet de retraite. Laurent Brun, le secrétaire général de la CGT cheminot, au micro RTL de Julien Fautrat. Une fusillade terrifiante à Marseille. Un homme portant un casque a ouvert le feu dans un gymnase avec une kalachnikov abattant un homme d'une balle dans la tête et en blessant un autre. Les victimes étaient en train de jouer au foot dans le 14e arrondissement. Une affaire qui semble liée au trafic de drogue selon le procureur qui évoque un règlement de compte. La colère d'Isabelle Balkany Inquiète au sujet de l'état de santé de son mari Patrick, toujours hospitalisé. Il a été transféré de l'hôpital Cochin direction La Pitié-Salpêtrière dans une unité réservée aux personnes détenues. Isabelle Balkany se plaint que ce transfert éloigne son mari des médecins spécialistes qui le suivaient jusque-là. Le maire de Levallois aurait fait un infarctus digestif il y a deux semaines. Il est incarcéré depuis le 13 septembre dernier, condamné pour fraude fiscale. Accusé de pédophilie, Gabriel Matzneff préfère parler d'une histoire d'amour. Écrivain aux pratiques pédophiles assumées, il est au cœur d'une polémique qui secoue le monde littéraire et choque la société. Gabriel Matzneff dénonce des attaques injustes tout en défendant la beauté, je cite, de sa relation avec Vanessa Springora. Elle sort un livre jeudi prochain, Vanessa Springora, qui raconte comment elle avait été séduite par l'auteur alors qu'elle n'avait que 14 ans au milieu des années 80. Gabriel Matzneff, lui, avait pratiquement 50 ans à l'époque. Hier, le ministre de la Culture a apporté son soutien à toutes les victimes qui ont le courage de briser le silence. Il envisage désormais de supprimer une aide financière dont Gabriel Matzneff bénéficie jusqu'à maintenant. Thomas Dulin. Oui, le Centre National du Livre est un établissement public placé sous la tutelle du ministère de la Culture. Il a pour mission d'encourager la création et la diffusion d'ouvrages à travers différents dispositifs. Dans le cas de Gabriel Matzneff, il s'agit d'une allocation annuelle versée aux auteurs pour, je cite, « pallier les difficultés financières liées au grand âge ou à la maladie d'auteur » dont l'œuvre a incontestablement contribué au rayonnement de la littérature française. Le montant de cette allocation varie entre 3 et 24 000 euros par an. D'après l'hebdomadaire L'Express, depuis 15 ans, Gabriel Matzneff toucherait chaque année entre 7 et 8 000 euros versés par le CNL. Dans un tweet, le ministre de la Culture, Franck Riester, a demandé au Centre de lui fournir toutes les précisions sur cette situation avant d'affirmer qu'il prendrait ses responsabilités. Les explications de Thomas Dulin pour RTL. À 6h15, notre invitée ce matin sera la présidente du mouvement féministe ni pute ni soumise qui cherche de l'argent et qui risque de mettre la clé sous la porte. On va essayer de comprendre, dans le climat actuel, comment est-ce possible que cette association puisse fermer demain ou après-demain ? Qui sait ? Donald Trump appelle à éradiquer le fléau de l'antisémitisme. Après une attaque contre la communauté juive près de New York, le suspect a été inculpé hier pour tentative d'homicide. Il est accusé d'avoir poignardé plusieurs personnes samedi soir lors d'une célébration de la fête juive de Hanouk. Toujours aux Etats-Unis, mais cette fois au Texas, les paroissiens d'une église ont tué un homme qui avait ouvert le feu en plein milieu de la messe avant d'être abattu. L'assaillant a tué un fidèle et en a blessé grièvement un autre. RTL, un petit matin, 5h36 après le football. Les dix déchants l'an dernier, c'était bien normal. Champion du monde, le service des sports d'RTL décide cette année de rendre hommage au judo. Oui, c'est Clarisse Agbenienou qui a été élue championne RTL Sport 2019, 4 fois championne du monde des moins de 63 kg. La judoka avait été porte-drapeau de la délégation française pour les Jeux européens et elle se dit prête à renouveler l'expérience. Je me dis qu'on a tellement une belle délégation que même moi avec mes petites épaules de 64 mètres, du coup, va porter. C'est vrai que je suis quand même un petit bout de femme et je me dis qu'il y a tellement de beaux athlètes dans notre nation. Alors, moi qui les porte, c'est juste vraiment un honneur et j'espère les honorer encore et encore pour les Jeux qui arrivent. Ah, vous espérez être porte-drapeau ? Qui c'est ? Candidate apparemment. Je dis ça, je dis rien. Candidate, c'est le lancement de la campagne en fait aujourd'hui. Non, je ne sais pas quand ça va commencer, mais appelez-moi. Voilà, ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un soir en tout cas. C'est des propos recueillis par Quentin Vasselin pour RTL. En rugby, un duel équilibré qui s'est logiquement terminé par un match nul entre le stade Toulousain et Toulon hier soir. 13 partout, un goût de victoire quand même pour le RCT qui termine l'année sur le podium derrière Bordeaux-Bègle et derrière Lyon. Et puis Alexis Pinturo, skieur le plus souvent victorieux en Coupe du Monde. Le Français a remporté hier le combiné de Bormio en Italie. 26e victoire de sa carrière, notamment grâce à sa performance en slalom. C'est beau, il vise le globe de cristal en fin d'année. Le skieur le plus complet en tout cas d'une saison. On a parlé tout à l'heure de déguisement du 31 décembre. On va parler cette fois de baby-sitters jamais simples à en trouver pour le soir du 31 décembre. Entre guillemets, autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Les parents qui veulent faire la fête avaient intérêt à s'organiser. Les nounous sont prises d'assaut depuis plusieurs mois. Mathieu Lopino à Nantes, en cette période de fin d'année, les agences de garde d'enfants sont débordées. Dans cette agence spécialisée qui met en relation des parents avec des baby-sitters, c'est le rush en ce moment, après la Saint-Valentin. Le nouvel an est la période de l'année où le téléphone sonne le plus. Bah, big service, bonjour. Sophie est la co-gérante de l'agence. Tous les ans, on a énormément de demandes pour cette soirée. On anticipe avant les vacances de Noël. On relance tous nos prestataires en leur faisant savoir qu'on va avoir besoin d'eux. Et forcément, faire garder ses enfants un 31 décembre est beaucoup plus cher qu'à notre soir de l'année. Normalement, il faut compter entre 8 à 10 euros de l'heure. Là, ça peut monter entre 20 à 30 euros de l'heure. Mais Elisabeth, la responsable de l'agence de baby-sitting, a une astuce pour les parents. On propose de plus en plus aux parents de faire des gardes groupées. Garder les enfants au sein d'un même domicile. Ça permet de partager les frais à deux, voire trois familles. On retombe sur des coûts de garde classiques. Une belle opportunité pour Laura, 20 ans, étudiante en sport à Nantes, qui va sacrifier son réveillon en gardant deux enfants de 10 et 5 ans. Cette année, je n'avais pas forcément envie d'aller danser ou de sortir. Je préfère aller garder des enfants et me faire un peu plus de souké d'habitude. Un sacrifice qui rapporte puisque la jeune fille va gagner 200 euros net, le double d'une soirée habituelle. Voilà, un reportage signé Mathieu Lopineau à Nantes pour RTL. Très bien, merci à vous. On vous retrouve à 7h. Tout à l'heure, avec Yves Calvi.